Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jordan. Salut Loïc. Salut Jordan. Jordan investit à distance et je vais lui demander, je vais lui poser tout un tas de questions pour qu'on comprenne en fait quelles sont les difficultés de l'investissement à distance et surtout ce à quoi il faut que tu fasses attention si tu investis à distance. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tu as aussi un accès avec le petit i comme info sur le guide de l'investissement, ce guide PDF pour pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors Jordan, ça me fait plaisir de t'accueillir ici. Merci à toi de m'accueillir aussi. Ça fait très plaisir parce qu'on s'était rencontré au premier événement que j'avais fait l'apéro Imo avec Anissi Ovo. C'était tout frais, je crois que tes investissements à ce moment-là, ils étaient… J'étais pratiquement en phase de finalisation, j'étais dans la partie ameublement, c'était vraiment en train de se terminer. D'accord, ok, bon cool. Et en fait, on s'est recroisé à mon deuxième événement apéro Imo qu'on a fait il y a quelques mois et puis à ce moment-là, en fait, Jordan, je l'avais découvert mais on avait un petit peu échangé, il en a échangé plus et je me suis rendu compte que Jordan, il avait vraiment une motivation d'en faire. Il sait où il veut aller, il sait là où il veut aller et moi, j'adore ça, les gens qui passent à l'action et qui sont partants pour savoir là où ils veulent aller et c'est aussi sa motivation que j'avais envie de te transmettre dans cette vidéo. Voilà, je te mets un peu de pression avant de démarrer. Je vois ça, je vois ça. Donc, si tu peux quand même te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu ne vis pas tes investissements. Enfin, explique-nous tout ça. Ça marche. Donc, moi, je m'appelle Jordan, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne pour mon travail. Donc, je suis enseignante, je travaille en cité, dans les banlieues. Mais par contre, je vivais toute ma jeunesse en région de Bretagne. Donc, je suis vraiment venu en région parisienne pour le travail. Ouais, parce que quand tu es prof, en fait, tu ne choisis pas l'endroit où tu es nommé. Tu peux être nommé un peu n'importe où en France, quoi. C'est ça ? C'est ça, surtout au tout début. Au tout début, en fin de compte, c'est un système de points. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais grosso modo, quand on débute, on a zéro point, très peu de points. Et donc, on est amené à aller dans les régions qui n'ont pas besoin de points. Donc, typiquement, c'est l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil, de temps en temps le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, globalement, moi, j'ai choisi l'Académie de Versailles parce que d'un point de vue psychologique, c'était plus proche de la Bretagne pour pouvoir rentrer. Et donc, je me suis retrouvé dans un collège ZEP, dans la commune d'Argenteuil, si vous voulez. Pour faire simple, quand j'ai su mon poste, j'ai tapé sur Google comme un petit peu tout le monde. Premier article sur Google, une balle retrouvée en 2006 dans la cour du collège. Donc, ça met la bonne ambiance. Et donc, voilà, après, je suis arrivé, voilà, j'ai fait quelques années. Donc, là, je suis sur ma cinquième année. Ok. Ouais, en fait, tu es obligé de faire un certain temps à un endroit. Et voilà, et forcément, dans les quartiers, personne n'a forcément envie d'aller. Donc, on va mettre des profs un petit peu jeunes qui débutent, qui n'ont pas trop le choix d'y aller. Et puis après, quand tu as fait un certain temps là-bas, tu as accumulé des points, tu peux bouger. D'accord. C'est exactement ça, ouais. Après, c'est un système de points. C'est hyper complexe. Ça dépend de la matière des académiques, etc. Donc, vraiment, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Jordan, il a le job, tu sais, un petit peu que tout le monde avait envie de faire quand il était gamin. Il est prof de sport. Moi, je me suis toujours dit quand j'étais au collège que mon prof de sport, il avait le plus beau métier du monde. Le gars, il n'avait pas de copie à corriger. Il avait toutes les vacances scolaires. Enfin, limite, j'en vis à ce mec-là avec son statut prof de sport. Et toi, tu as obtenu ce statut. Tu as été au bout de staff, tout ça. Puis en fait, tu as envie de faire autre chose. Ouais, c'est clair que, comme tu dis, au début, c'est vraiment un monde un petit peu idéal. On obtient un job qui est plutôt intéressant, etc. Mais au final, je me suis vite rendu compte de plusieurs choses. Et vraiment, les choses qui m'ont le plus pesé, c'est vraiment les contraintes auxquelles on doit faire face. Donc, on en a parlé, la contrainte géographique. On est obligé d'être à un endroit alors que peut-être qu'on n'a pas envie d'y être. La deuxième chose, c'est qu'on a une contrainte hiérarchique. On a un supérieur au-dessus de soi, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et la troisième chose, c'est la contrainte horaire. On a des horaires, on doit travailler de telle heure à telle heure. Même si, effectivement, en termes de travail, ce n'est pas le travail qui demande le plus de temps passé sur place. Mais on est quand même obligé de respecter des contraintes horaires. Oui, et puis en fait, tu ne choisis même pas tes vacances. C'est-à-dire que si tu as envie de te tirer en vacances, je ne sais pas, dans un moment où justement, ça ne coûte rien. Parce que hors vacances scolaires ou autre, ça, c'est mort. Tu en as beaucoup, mais imposé à date fixe de cette manière. Tu ne peux pas, comme moi, monter demain matin dans un avion et puis dire, vas-y, on va aller faire trois jours. Quelque part, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai que les gens, souvent, ils disent, les profs, ils ont plein de vacances, etc. Alors, c'est clair qu'on a beaucoup de vacances, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, on n'a aucune possibilité de choix, en final. Et donc, des exemples tout simples. Tu veux aller au ski, tu tapes le ski pendant les vacances scolaires. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, tu as plein de monde. Et c'est pareil, les vacances d'été, juillet et août, c'est sûr qu'on a deux mois. Mais bon, le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher. Les destinations, tout le monde y va, etc. Donc, c'est vrai que… Et puis, les vacances, c'est super cool. Mais il faut quand même pas mal le cognot pour pouvoir partir. Parce que moi, je serais prof, j'aurais qu'une envie, c'est me tirer les deux mois de vacances d'été. Tu vois, en vacances pendant les deux mois. Sauf que pour partir pendant les deux mois, il faut un peu de budget. Alors, côté pépette, ça en voit le prof, là ? Ça dépend ce qu'on appelle ça en voit. Non, clairement, c'est pas… Par rapport à, on va dire, à des gens normaux, c'est pas mal. Voilà, pour te donner un chiffre, on va dire, en début de carrière, quand on est dans des milieux comme je suis, est-ce qu'on a des primes par rapport à ça ? On est aux alentours des 2000 euros, on va dire, net. Ouais, ce qui est un peu moyen, mais ce qui ne te permet pas de te tirer, de rester deux mois aux Etats-Unis, dans un appart, dans un Times Square, quoi. En sachant qu'au début, comme je disais, quand on est en région parisienne, les loyers coûtent vraiment un bras. Qu'on achète ou qu'on loue. Ça coûte, en mon avis, tu as 600, 700 euros par mois, voire même plus des fois. Donc, voilà. Ok. Bon, on a fait le point sur ta situation. Je comprends mieux pourquoi tu as envie. Puis bon, en le connaissant un peu plus, je peux te dire que, voilà, c'est quelqu'un qui a une vraie volonté. Je pense que même ce côté hiérarchique et qu'il n'y ait pas trop de possibilités d'évolution, je pense que ça, c'est un truc qui a dû peser pas mal, toi, dans ton cerveau. Et donc, du coup, tu as démarré par l'immobilier. Tout à fait, oui. Et pourquoi l'immobilier, alors ? C'est vrai que je me posais des questions, entre guillemets, comment faire en sorte de pouvoir être, entre guillemets, plus libre, avoir de moins en moins de contraintes. C'est vraiment quelque chose à laquelle je suis vraiment attaché. Et donc, un des moyens les plus simples pour moi et les plus efficaces, c'était l'immobilier. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît un tout petit peu. On vit tous dans au moins un appartement et une maison. Donc, c'est quelque chose qui est palpable. C'est quelque chose qu'on voit et on a quand même de toutes petites connaissances. Et donc, vraiment, c'était vraiment quelque chose qui, moi, me semblait le plus efficace. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à vraiment me focaliser là-dessus, à apprendre, etc. Et c'est devenu vraiment une passion. J'adore ça. J'adore rechercher des biens, etc. Et alors, entre le moment où tu as dit, je vais me mettre à l'immobilier, j'apprends, et le moment où tu as investi, c'est passé combien de temps, du coup ? Il s'est passé, on va dire, six mois, six mois, un an, six mois, un an. Alors, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses correctement. J'aime bien tout mettre en place, entre guillemets, avant, bien anticiper les choses. Donc, voilà, j'ai quand même besoin de me poser, de bien réfléchir, de bien calculer, de bien préparer beaucoup. Vaut mieux attendre six mois, un an. Il y a des gens qui attendent deux ans et être assez sûr de ce qu'on fait et se lancer de manière sereine. Plutôt, voilà, bon, si ça fait dix ans que tu attends, commence à te poser des questions parce que c'est un peu lent quand même, mais en tout cas, l'important, c'est que chacun va à son rythme et puis d'y aller. Puis surtout qu'en plus, donc tu vas nous l'expliquer, mais tu y as été, mais tu y as été doublement. Ouais, donc effectivement, la difficulté, c'était que j'habite en région parisienne et je voulais investir loin puisqu'on sait très bien que la région parisienne, ce n'est pas le meilleur endroit. Forcément. Donc, ça, c'était une première difficulté, investir à distance. Donc, je me suis positionné sur une ville, une ville où j'ai été étudiant pendant cinq ans. Ouais. En fait, toi, ce que tu préconises, c'est vrai qu'on en a, on avait parlé il n'y a pas longtemps, toi, ce que tu préconises aux gens, c'est d'investir dans une ville plutôt qu'on connaît un petit peu quand même. C'est-à-dire que, par exemple, tu es en région parisienne, c'est sûr que c'est compliqué de faire dans un investissement rentable s'il y a des choses à faire, mais c'est quand même plus complexe et puis tu ne comptes pas rester à vie en région parisienne, donc tu as plutôt envie de mettre ça un petit peu proche de là où tu risques d'aller par la suite. Et donc, du coup, tu as choisi une ville que tu connaissais par tes études. C'est vrai que je me suis posé la question, investir à deux heures, deux heures et demi de Paris, donc c'était une première possibilité. J'ai commencé à chercher, mais au final, je ne connaissais vraiment pas du tout les villes et je savais aussi que dans le futur, j'allais revenir en Bretagne, donc j'allais en plus m'éloigner de mes futures locations. Donc au final, j'ai pris la décision d'investir très loin, plutôt proche, assez proche, on va dire, de l'endroit où je vais retourner et dans une ville que je connaissais puisque j'ai été cinq ans étudiant là-bas. Donc voilà, ça a été un choix. Je préférais partir là-dessus quitte à avoir plus de difficultés dans la partie trouver le bien, la gestion des travaux, etc. Oui, forcément, quand on est loin de chez soi, on se dit toujours que la bonne affaire, elle est plus compliquée à trouver parce qu'on va avoir un petit peu moins de réseau, on va avoir un petit peu moins de personnes. Mais par contre, toi justement, tu as utilisé une stratégie qui est très bonne. Oui, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de passer par un chasseur d'appartement. Voilà, c'était mon premier projet. Donc je préférais me rassurer aussi un petit peu. Je n'avais jamais vraiment investi, même si j'avais des connaissances. Je préférais quand même être entre guillemets plus sûr et donc n'étant pas sur place, j'ai décidé de passer par un chasseur d'appartement. Donc ça s'est plutôt bien passé. Quand j'y suis retourné pour un week-end, j'ai pu visiter cinq biens. J'ai fait une proposition sur un bien qui me semblait vraiment cohérent par rapport au projet de départ. Et ça, j'insiste, il faut vraiment savoir où on va. Sinon, c'est un peu plus compliqué, surtout si on est à distance. Et puis surtout, à distance, moi je trouve que c'est… Enfin, le chasseur d'appart, pourquoi pas ? C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours de faire un investissement rentable. Et c'est un petit peu comme l'agent IMO, finalement les gens des fois te disent « Ah, il vaut mieux acheter en direct qu'un proprio parce qu'on n'a pas la marge de l'agent IMO. » En fait, ça c'est des conneries parce que au final, ce qu'il faut surtout, c'est que la marge de l'agent IMO, elle nous serve à quelque chose. Donc c'est pareil pour le chasseur. Si tu prends un chasseur, ce qu'il faut, c'est que tes négo qui soient suffisamment violentes pour qu'en gros, ce soit le vendeur, on va dire, qui paye la commission du chasseur. Que ce ne soit pas un surcoût réel pour toi. Non, mais c'est clair. Après, c'est sûr qu'on a toujours cette idée-là de ne pas rajouter des frais, entre guillemets, inutiles. Maintenant, une chose est claire, c'est que 90% des biens, déjà, ils sont par agence. Et en plus, quand on rajoute la difficulté d'être à distance, je trouve que c'est plutôt une bonne solution de passer par un chasseur. On peut passer par soi-même en faisant ses recherches, etc. Mais globalement, la solution du chasseur d'appart est plutôt pas mal. Oui, ça dépend aussi du temps disponible parce que finalement, si on a beaucoup de temps, qu'on peut aller très régulièrement sur place, etc., c'est cool. Mais c'est vrai que toi, en semaine, tu es quelqu'un qui est pris, même si tu es prof et qu'on a toujours l'impression que les profs ne foutent rien. Oui, super. Tu as quand même ça. Et du coup, le chasseur, lui, c'est son job à la journée. Il sait ce que tu cherches. Au moment où il va le trouver, il va dire, attendez, là, c'est bon. Clac, 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 on a ça. Et donc, 5 biens visités. 5 biens visités sur un samedi. Il y en avait 4 qui ne correspondaient pas trop à ce que je recherchais. Ce n'était pas trop dans mon budget. Et il y a un bien qui, au début, ne payait vraiment pas du tout de mine. Et ensuite, après avoir mis les chiffres, moi, je fonctionne vachement aux chiffres. Je pose les chiffres. Et à partir de là, j'ai vu que c'était vraiment une très belle opération. J'ai fait une offre. Elle a été acceptée. Donc ça, ceci, c'est pareil. On dit souvent, ne pas mettre d'émotion. Mais c'est clair et net, il ne faut pas mettre d'émotion. Typiquement, quand j'ai visité le biens, je suis ressorti de là. Je dis non, ce n'est pas intéressant. Je passe au suivant. Et au final, quand j'ai vraiment réfléchi aux chiffres, je me suis dit non, mais c'est clair que là, il ne faut pas trop réfléchir pendant 10 ans. Il faut faire une offre. Et si c'est accepté, à ce moment-là… Alors, toute l'offre, elle a été acceptée directe ? Ah non. En fin de compte, j'ai fait une offre. Typiquement, il était à 70 000 euros. Donc, c'était à 80 mètres carrés. 4 chambres. Ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher. Et donc, du coup, j'avais fait une offre à 58 000 euros, contre-offre à 62 000. Et voilà, j'ai accepté 62 000. Ok. Oui, parce que souvent, moi, je vous le dis, quand ma première offre, elle est acceptée, je vous dis là, j'ai fait une erreur, je n'ai pas tapé assez. La première offre, il y a une phrase que j'adore, c'est un de mes amis qui dit ça, c'est la première offre, c'est pour te présenter. C'est-à-dire que tu sais qu'elle sera toujours refusée. Oui, c'est clair. Non, mais après, c'est vrai qu'on cherche toujours à voir plus bas, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand les chiffres sont très positifs, il faut aussi, à mon sens, savoir aussi accepter ça. Tout à fait. C'est vrai que moi, je suis toujours en train de dire négocie, négocie, négocie. Mais il y a des fois même des produits, il faut savoir les prendre au prix. Après, je déconseille en général sur les premiers investissements de prendre au prix parce qu'on peut avoir l'impression que c'est le bon prix, etc. Mais quand tu as bien l'expérience de ton secteur, si tu vois que c'est une putain de bonne affaire, ça arrive, ça sort. Et bien, il faut savoir aussi prendre et que ça ne nous passe pas sous le nez. Non, mais par exemple, pour donner un ordre d'idée sur cet appartement-là, je suis à 650 euros de cash flow net d'impôt tous les mois. Donc, à mon donné, ça aurait été dommage de, en gros, de ne pas faire l'effort pour 4000 euros. Ça, c'est sûr. Alors que tous les mois, j'ai 650 euros de cash flow. Oui, tout à fait. Non, mais il y a deux notions qui, pour moi, d'ailleurs, tu vas me dire, mais pour moi, c'est essentiel. Moi, j'ai toujours deux notions en tête. C'est ma rentabilité et mon prix de revient au mètre carré que mes travaux. C'est un truc pour moi. Il faut que je puisse vendre si j'ai envie demain. Il faut que j'ai fait une petite marge sur, au minimum, une petite marge sur le prix de revient global. Voilà, si je me suis renouï à faire des travaux, tout ça. Oui, mais je suis carrément d'accord avec toi. Souvent, on parle du prix au mètre carré, de l'achat du bien. C'est une chose, mais au final, ce n'est pas vraiment révélateur du coût total du projet. Moi, je ne parle vraiment qu'en coût total du projet. Donc, une fois que j'ai acheté, une fois que j'ai payé les frais de notaire, les frais d'agence, s'il y a une agence, les travaux, l'ameublement, bref, tout ce que ça m'a coûté par rapport au prix du marché. Si je suis en dessous, ça veut dire que c'est globalement une bonne affaire parce que potentiellement, j'ai une plus-value, l'attente. Si par contre, je suis au-dessus, ça veut dire que si je dois le revendre demain, je suis potentiellement en perte. Voilà, mais ça, ce n'est pas forcément terrible. Alors, ce n'est pas la stratégie de tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que l'important, c'est d'être rentable avant tout. C'est mieux le risque, etc., etc. Et pareil, sur la rentabilité, moi, vraiment, je ne suis pas trop sur la rentabilité parce que je suis plus sur le cash flow parce qu'on peut très bien dire que j'ai une rentabilité de 20% sur un parking, mais peut-être que ça va générer 60 euros par mois. Même si les deux sont bien sûr en corrélation, rentabilité cash flow, mais moi, je suis plus sur le cash flow. En fait, en plus, en général, c'est vrai que les gens, ils vont regarder pour beaucoup une rentabilité brute, notamment les agents immo qui adorent parler comme ça. Ça, c'est un bien super, il a 10%. Ah, OK, il a 10%, mais en fait, j'ai 250 euros de charge par mois sur le bien. Et 250 euros, c'est explosif. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas arriver sur ton cash flow, c'est mort. Oui, c'est clair. Ça t'a tout remangé. OK, cool. Donc, une première coloc, mais tu ne t'es pas arrêté là. Elle n'était pas encore en route, à peine signée. C'est ça. Il s'est passé quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, j'étais toujours en relation avec la chasseuse d'appart. Elle m'a rappelé pour faire un petit point parce qu'elle avait eu le temps de faire passer des artisans à ma place pour voir un petit peu l'estimation vraiment réelle du budget des travaux. Et elle m'a dit qu'elle avait visité un bien la veille qui pouvait totalement correspondre à ma recherche. Je t'arrête juste sur une chose. Ça, c'est important. Un bon chasseur, c'est un chasseur, un bon chasseur d'appart. Non, mais le bon chasseur d'appart, c'est quelqu'un qui en fait est capable d'aller, enfin qui va aller réellement sur les travaux et qui va aller te fournir des devis. Ça, c'est excellent. Tout le monde ne le fait pas. Les agents immo, quand ils donnent un estimatif de travaux, surtout ne les croient jamais. C'est-à-dire qu'on croit des devis, on croit des papiers qui sont indiqués. Et souvent, les chasseurs, c'est un truc qui font mieux que les agents immo à ce niveau-là. Souvent, ils prennent des artisans, ils font faire des devis par des artisans. Et ça, c'est cool. Ton chasseur avait cet état d'esprit. Oui, surtout que j'étais à distance, donc c'était un peu plus compliqué. C'était vraiment top. Ensuite, elle m'a rappelé pour faire un petit check-up là-dessus. Et donc, elle m'a proposé le deuxième bien. Elle m'a dit que c'était un bien qui pouvait totalement correspondre à ma recherche. C'était un bien par contre, cette fois-ci, de trois chambres en colocation toujours. Tout à refaire, c'était une personne qui vivait là depuis 20 ans avec deux chiens dans l'appartement. Il n'y avait à peine pas d'eau, etc. Enfin, c'était vraiment un taudis. Et donc, voilà, le bien, il était un bien de 68 mètres carrés. Il était affiché au prix de 49 000 euros. Oui, pas cher. Après, je ne connais pas bien le marché de Mouest. Mais typiquement, c'était vraiment pas cher. Puis, il est assez bien placé en plus à 150 mètres du tram. Le tram, il traverse le tram. Alors là, négo ou pas négo là ? Petite négo du coup. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même attendu le lendemain. Je voulais qu'elle me fasse des photos ou une petite vidéo avec les plans de l'appartement pour savoir s'il y avait possibilité de casser entre la cuisine et le séjour, etc. Bref, je voulais avoir un petit check-up un peu plus complet. Et du coup, je ne l'ai pas visité en réel. Ce que j'ai fait, c'est que je savais très bien que ce genre de produit-là, ça allait partir dans les deux, trois jours. Elle n'était pas en agence, c'était vraiment en direct. Et donc, j'ai fait une proposition à 45 000. Je savais que normalement, ça passait. Elle m'avait dit que les propriétaires, c'était une succession. Donc, deux frères. Un petit effort à faire. Oui. Les deux frères étaient OK à 45 000. Donc, moi, j'ai fait une petite négociation à 45 000. Puisque voilà, très bon produit. Donc, il faut négocier davantage. Et donc, voilà, c'est passé. Et je ne l'ai pas… Donc, je l'ai vu ensuite deux semaines après quand je suis vraiment retourné sur place. Mais entre guillemets, je l'ai acheté à distance puisque je ne l'ai pas vu en réel avant de faire l'offre et avant que ce soit accepté. Alors, moi, j'ai une façon de faire sur ces produits-là. Je tape quand même. Parce que… Mais bon, après, c'est… Parce qu'en fait, par expérience, c'est souvent les produits qui sont les moins chers sur lesquels on arrive le plus à… Et en fait, si tu vas vite, en réalité, que tu n'as pas visité, l'agent Imo, il est parti avec toi. Donc, en général, il ne coupe pas la communication. Il va y aller, il va peut-être te dire, bon, tu déconnes, là, tu me dis 35 000, ça abuse. D'ailleurs, l'appartement dans lequel on est, là, c'est un appartement. Je l'avais bloqué hier pour faire un live et puis parce qu'il a une bonne connexion Internet. Bref, je te raconte ma vie. Mais voilà, celui-ci, par exemple, typiquement, c'est un produit. Il n'était déjà pas cher du tout et je l'ai renégocié fort derrière. Mais bon, après, c'est une parenthèse. Je trouve que les deux se défendent parce qu'il y a l'inverse à faire ça. J'ai des fois loupé des bonnes affaires que j'aurais pu avoir et voilà. Donc, OK. Donc, deuxième colloque. Et là, c'était parti. Donc, en fait, les deux, la première n'était même pas encore en location. Alors ça, par contre, je pense que ton statut de fonctionnaire, il a aidé un petit peu, je pense, sur la banque. Ouais, je pense aussi, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvé à devoir financer deux projets en même temps. Donc, ça, ça a été un peu compliqué en sachant que j'ai ma résidence principale en région parisienne qui me mange quand même 37 % de taux d'endettement. Donc, déjà, quand on dit que les 33 % c'est le maximum, clairement non. Et donc, en plus, il fallait que je fasse financer mes deux appartements pour un budget total de 210 000 €. D'accord. Donc, j'ai pris la décision de proposer mes deux dossiers à la même banque. Donc, voilà, j'ai eu un petit peu de mal, je l'avoue, à me faire financer. Mais j'ai une banque en région parisienne, donc dans la ville où j'habite, qui a accepté de me suivre. Je suis tombé vraiment sur quelqu'un de très compétent, une personne qui avait déjà investi dans l'immobilier. Et donc, ça, tout de suite, le banquier, il a tout de suite vu les chiffres. Il a clairement vu que c'était de très bonnes opérations. Donc, du coup, il m'a suivi. Et d'ailleurs, je pense que si je n'avais jamais eu un banquier qui avait soit investi, soit qui connaissait un petit peu l'investissement, etc., ça aurait été compliqué. Oui, mais c'est vraiment important d'avoir le bon interlocuteur. C'est ça qu'il fait avant tout souvent. Moi, je reçois des questions ou même on le voit pendant les lives ou autres. On a des questions du type, c'est qui les banques qui sont bons en ce moment ? En fait, tu n'as pas vraiment… Il y a quelques banques qui, on le sait par expérience, qui sont un petit peu plus, mais souvent, c'est plutôt l'interlocuteur dans la banque qui a un intérêt que la banque en elle-même. Et quand tu as le bon, lui, du coup, il faut le saigner. Maintenant que c'est mis en route, il faut y retourner le voir. Il faut lui faire… C'est clair, c'est clair. Là, typiquement, je me relance sur un projet et dès que je trouve quelque chose, je vais aller le voir. Donc là, tu es parti, recherche intensive. Chasseuse à nouveau ou est-ce que tu… Les deux, je vais faire les deux. Je l'ai contacté, elle m'a proposé plusieurs biens. Il y en a un, potentiellement, qui pourrait m'intéresser. Puis, je vais aussi faire les démarches de mon côté. Par toi-même. Oui, par moi-même. Et donc voilà, on va essayer de trouver ça tranquillement. Je vais essayer de trouver un projet. Pourquoi pas un deuxième aussi d'ici cet été. En refaire deux à la limite en même temps. Ce serait l'idéal. Bon, cool. Écoute, moi, ce que je vous propose, mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie de revoir Jordan ici dans quelques mois pour justement prendre des nouvelles un petit peu de là où il en est. S'il a, au-delà de ses deux projets, ce qu'il a refait, quels sont ses nouveaux projets, où il en est, etc. Je pense que ça fera plaisir. Mettez-nous ça dans les commentaires. Je vais en profiter aussi pour vous mettre un lien parce que Jordan, il a une chaîne YouTube. En fait, quand on s'est croisé la dernière fois, il m'a dit « Écoute, c'est vrai que j'aimerais bien m'en parler, échanger sur ce que je fais parce que je trouve que ça m'a beaucoup aidé les vidéos sur Internet. Donc, j'aimerais bien le faire. » En fait, je lui ai sorti une phrase toute bête. Je lui ai dit « Pourquoi tu ne le fais pas ? » Et en fait, c'était amusant parce que ma question était con. Quelque part, ta réflexion aussi. Pareil. Et finalement, ça a déclenché. Donc, il a créé une chaîne YouTube où il explique un petit peu. Il parle justement d'investissement à distance. Et je trouve que c'est un truc dont on nous parle peu sur Internet. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je te mets un lien vers sa chaîne en dessous. Voilà. Merci Jordan d'être venu aujourd'hui me voir pour pouvoir partager ton expérience. C'est super. Merci à toi en tout cas. C'était super sympa. Et puis, à toi qui regarde, comme tu as suivi jusqu'au bout cette interview, pour te remercier, je te mets un bonus spécial dans l'écran de fin qui sont les 5 piliers qui font d'une location courte durée à un carton. Je te mets aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et je te mets un lien vers la playlist « Les conseils immobiliers ». À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada